Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un PDF modifiable. Alors un PDF modifiable c'est quoi concrètement ? Concrètement vous allez l'envoyer à votre client ou à la personne que vous voulez, cette personne va pouvoir le remplir et ensuite vous le renvoyer. Donc pour ça, il nous faut dans un premier temps un PDF ou un formulaire PDF. Donc bien sûr j'aurais dû le charger avant, c'est pas grave. Donc moi bien sûr j'utilise InDesign parce que j'ai la chance d'avoir InDesign mais vous pouvez tout à fait faire des PDF avec Word aussi ou avec tout autre éditeur de texte, ça fonctionne très bien. Donc j'ai créé mon document. Voilà. Donc j'ai créé mon document et ce document donc je vais l'enregistrer en PDF, impression. Donc ça y'a pas de soucis. Donc enregistrer, bah toutes les pages, j'enlève tous les repères parce que ça me sert à rien. Et voilà. Donc là vous voyez que j'ai un PDF. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà. Hop. Et donc il est ouvert dans Adobe Reader. Ça c'est bon. Alors pour la suite, donc ce PDF, nous allons pas l'ouvrir avec Adobe Reader, mais avec Acrobat Pro. Donc qui est un logiciel de la suite Adobe, qui est trouvable sur beaucoup de sites en gratuit. Donc hop, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Et donc nous allons aller dans Affichage, Outils et Formulaires. Donc là nous allons concrètement créer un formulaire de A à Z. Donc hop, utiliser le document actif. Utiliser le document actif. Voilà. Donc ça me dit que j'ai aucun champ qui a été détecté. Donc les champs détectables, c'est quand vous faites à l'avance des grilles pour que directement on puisse les détecter. Mais moi j'aime pas trop. Donc il y a sur votre droite, donc les tâches. Donc que vous allez retrouver en haut aussi. Donc c'est là haut. Donc je vais passer par les deux pour vous montrer comment ça s'utilise. Donc dans un premier temps, j'ai envie de savoir qui est mon client. Donc je vais faire ajouter un champ. Champ texte. Et donc, hop là, c'est ici. Donc là, hop. Donc texte 1, voilà. Et donc ça m'a rajouté un champ. Donc ensuite, je vais en faire d'autres. Donc un autre ici. Hop. On va essayer de faire ça propre. Ensuite, je vais en mettre un autre ici. Puis un autre ici. Et alors ce dernier commentaire, hop. Je vais vous montrer tout ce qui est possible. Donc déjà, dans un premier temps, on peut étendre la taille du champ texte. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on peut également propriété. Voilà. Donc là, nous allons dans les propriétés même du champ texte. Donc moi, je veux qu'il soit visible à l'écran. Son aspect, je m'en fiche un petit peu. Donc c'est là que ça va être intéressant. C'est qu'on va pouvoir mettre ligne multiple. Donc à ce moment-là, il y aura un petit scroll sur le côté. Et vous pouvez ou non limiter un nombre de caractères. Donc voilà. Donc c'est bon. Ensuite, celui-là, je vais aussi lui donner des propriétés. Qui sont obligatoires. Parce que je trouve que c'est obligatoire que la personne m'envoie son nom. Et son email également. Et donc vous avez remarqué qu'en cliquant sur obligatoire, le champ est devenu rouge. Donc voilà. Donc par contre, ces deux-là, je me suis planté. Donc pas de panique. Hop, on peut supprimer. Aussi simplement que ça avec la touche SUP. Ou ici. On peut faire supprimer. Donc voilà. Donc ces deux-là, je vous ai dit, je me suis trompé. C'est car je veux utiliser autre chose. Qui est une liste déroulante. Alors. Une liste déroulante. Hop. Voilà. Alors. Je vais directement dans toutes les propriétés. Ça sera plus rapide. Hop. Alors. Dans options. Éléments. Donc c'est là qu'on va ajouter des éléments. Donc je veux savoir si c'est des pros. Ou des particuliers. Voilà. Donc particuliers, je le monte. Parce que j'ai plus souvent affaire à des particuliers. Donc je vais mettre en avant les particuliers. Et je vais autoriser l'utilisateur à saisir un texte personnalisé. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur pourra choisir de mettre ce qu'il veut. S'il est autre chose qu'un pro ou un particulier. C'est-à-dire une association ou quelque chose de complètement différent. Il pourra le mettre lui-même. Donc voilà. Tac, tac, tac. Fermé. Donc. On peut également copier cette liste. Comme ça c'est plus rapide. Pour les... Non. Je ne peux pas faire ça. Autant pour moi. Copier. Coller. Voilà. J'ai essayé avec la touche Alt. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc. Comme ça. Il en choisira un ici. Il se mettra directement ici aussi. Donc. Ensuite. Secteur d'activité. Bah. Je n'ai pas envie de me faire une liste déroulante de tous les secteurs d'activité. Donc là pour le coup. Je laisserai l'utilisateur le mettre. Hop. Et donc je peux le redimensionner. Pour éviter que ça empiète sur le reste du document. Hop. Je vais en mettre un autre là. Hop. Voilà. Alors. Euh... On va ensuite voir un autre élément important dans les formulaires. Qui est. Les boutons. Et donc il y a deux types de boutons. Donc dans un premier temps il y a les boutons radio. Donc un bouton radio. Je vais vous montrer concrètement ce que c'est. Et les cases à cocher. Donc un bouton radio. C'est. Euh... Concrètement c'est assez simple à comprendre. C'est que ça va nous permettre de choisir qu'un seul élément dans une liste de choix. Donc c'est pour ça qu'il y a choix 1. Donc ensuite je fais ajouter un bouton. Hop. Choix 2. Toujours dans le groupe 9. Et par exemple. Admettons je me suis trompé. J'ai cliqué là. Mince. Comment je fais pour revenir sur choisir un autre bouton. Donc. Il y a deux possibilités. Non. Il n'y a pas deux possibilités. Autant pour moi. Alors oui ici. On peut soit le copier-coller. Donc. Soit ici. Ou ici. Je cherche. Voilà. Copier. Coller. Donc là j'ai toujours dans le groupe 9. Un choix. Que là je pourrais mettre 3. Ou sinon. Tac. Donc supprimer. Voilà. Ou sinon je vais là-haut. Hop. Bouton radio. Et on s'applique. Et choix 3. Qui se met automatiquement. Toujours dans le groupe 9. Donc voilà. Donc là j'ai mes 3 boutons radio. D'ailleurs il y en a un qui est assez mal mis. Tac. Voilà. Ça c'est propre. Ensuite. Je vous ai parlé. Des cases. Des cases à cocher. Donc. Je vais vous montrer. Cases à cocher. Donc les cases à cocher. Ça va être simplement des cases à cocher. Donc là vous pouvez mettre n'importe quoi dans le nom du champ. Par exemple on peut écrire flyer. Il n'y a pas de soucis. Hop. Voilà. Champ obligatoire. Bah non. Et puis on va en faire comme ça. Un bon paquet. Hop. Si j'arrive à le caler. Voilà. Ensuite je peux aller ici. Cases à cocher. Hop. Pour faire une autre. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Ensuite. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je peux. Alors ça. C'est une liste de choix. Donc. Je vais vous montrer. Enfin c'est un petit peu plus imposant qu'une liste déroulante. Et beaucoup plus compliqué on va dire. Parce que je vous avoue que. Dans les options. C'est exactement la même chose. Sauf que ça prend. Toutes les lignes qu'on va lui ajouter. Donc ça m'a. Je m'en intéresse pas. Donc. Je vais vous montrer. Bah alors après. Ça c'est tous les boutons. Donc on peut imprimer. Effacer. On peut faire pas mal de choses avec. Donc c'est assez sympa. On peut aussi lui faire. Envoyer directement par mail. Donc ça c'est vraiment. Un gros truc que moi. J'ai pas spécialement besoin de vous montrer. Donc y'a pas de soucis. Ça c'est les emplacements. Pour les signatures numériques. Donc c'est pour que la personne. Avec une tablette. Puisse signer son document. Avant de vous le renvoyer. Et ça c'est les codes barres. Donc les codes barres. Je vous avoue que je me suis pas vraiment penché dessus. Et puis ça me parait. Pas très très intéressant. On peut mettre des QR codes. Donc ça par contre c'est assez cool. Pour renvoyer directement vers quelque chose. Mais donc voilà. Moi je vais finir. Alors juste mon petit. Mon petit formulaire. Comme ça. Après je vous montre la suite. Et. Voilà. Donc. J'ai fini mon formulaire. Donc ça il est joli. Il est sympa. Et puis voilà. Ensuite. Qu'est-ce que je fais. Donc je fais. Fichier. Je vais l'enregistrer. Sous. Fichier PDF. Et donc c'est ici qu'il faut pas se planter. Et il faut l'enregistrer. En PDF optimisé. C'est très important. Et je vais vous montrer. Comment ça se passe. Si j'arrive. Fini. Voilà. Je m'embête pas trop. Pour les. Pour les noms de mes documents. Pour pouvoir l'optimiser. Voilà. Oui. Je vais continuer. Touk touk touk. Donc. Voilà. Alors. Donc ce document là. Il est à vous. Et vous voulez. L'envoyer. A votre client. Donc votre client. Il le reçoit par mail. Il l'ouvre. Et lui. Il l'ouvre sur Adobe Reader. En général. C'est rare. Les gens qui ont. Acrobat Pro. Donc. Je vais vous montrer. Sur Adobe Reader. Ce que ça donne. Et donc. Voilà. Donc sur Adobe Reader. Hop là. Je lag. Merci. Sur Adobe Reader. Le client. Il va voir ça. Donc. Il se doute. Que c'est pour. Écrire quelque chose. Donc. Par exemple. Si c'est un pro. Hop. Il me met pro. Donc là. Vous avez vu. Ça s'est mis des deux côtés. Secteur d'activité. Donc. Il peut mettre. Tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de soucis. Donc là. Les caisses. Les boutons radio. Voilà. C'est ça. Donc les boutons radio. Vous voyez. Que si je clique sur un. Je ne peux pas cliquer sur deux en même temps. Donc ça. C'est assez intéressant. Pour ce genre de choses. Par contre. Il peut très bien avoir plusieurs projets. Pour des flyers. Des dépliants. Des livres. Donc ensuite. Sur son projet web. Il peut très bien vouloir tout ça. Ou ne vouloir. Que ça. Donc ça. Il n'y a pas de soucis. Mais par contre. Il est obligé de me mettre son nom. Et son email. Donc son nom. Et son email. Je ne pense pas. Qu'il soit très regardant. Sur. Comment se font. Les emails. Parce que. Il y a certains logiciels. Qui vont vous permettre. De voir. S'il n'y a pas. Par exemple. Le arrow base. Du coup. L'email n'est pas valide. Mais par contre. Là. Je ne sais pas. Trop comment ça se passe. Parce que je ne me suis pas intéressé. Et je ne sais pas. Si ce n'est pas une option. Qu'il faut cocher. Donc. Peut-être que je vous mettrai. Un petit commentaire. Un petit peu plus tard. Et d'ailleurs. En parlant de commentaires. Quelle transition. Et donc là. La personne peut écrire. Autant de lignes qu'elle veut. Et vous voyez. Apparaître le scroll. Dont je vous parlais. Donc voilà. Avec le petit plus. On voit tout. Donc cette personne là. Elle a rempli votre formulaire. Elle a juste à faire. Enregistrer sous. Ça lag pas mal. Voilà. Comme de par hasard. Ça bug. Quand je vous fais. Une démo. C'est toujours comme ça. Ça se passe super bien. Et puis dès qu'on veut faire une démo. Ça plante. Super. Donc. On va se la refaire. As of reader. Tac. Il met ça. Bon. Je vais pas vous le refaire en entier. Vous avez compris le principe. Hop. Par soucis. Je le mets toujours correctement. Hop. On va chercher les lignes. Voilà. Je suis très inspiré aujourd'hui. Sur ce que j'écris. Et donc. La personne fait. Enregistrer sous. Donc. Il appelle mon devis. Et donc. Mon devis. Vous. Quand vous allez le recevoir. Donc. Vous allez l'ouvrir. Donc. Je vous montre. Un autre style de lecteur. Qui. Qui va vous permettre de voir les choses. Donc là. Vous allez pouvoir. Voir que la personne. Est un particulier. Que son secteur d'activité. Et donc. Vous allez pouvoir. Absolument. Tout voir. Donc là. Il n'y a pas le scroll. Parce que c'est Windows. Et que. Ils en mettent pas. Mais sinon. Sur d'autres logiciels. Ça fonctionne très bien. Viens. Windows 8. Par exemple. Si vous l'ouvrez. Sur. Reader. Hop là. Vous allez vraiment. Avoir le petit plus. Et. Toutes les informations. Que votre client. Vous aura fourni. Donc voilà. Bah. C'est à peu près. Tout ce que je peux vous raconter. Euh. Après. C'est sûr que. Le tuto n'est pas. Totalement complet. Parce qu'il y a des petites choses. Dont. Je me suis pas très intéressé. Et que je pense. Que c'est pas très utile. Mais au moins. Maintenant. Vous savez. Vous allez faire un petit pdf. Que votre. Votre client pourra. Vous renvoyer. Avec. Tout. D'inscrit. Donc voilà. Bah. C'est la fin de ce tuto. Et puis. Passez une bonne soirée. Une bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501